Cette image genrée de l'informatique, certains ont décidé de lui tordre le cou. À Paris, au cœur du Marais, une école s'est donnée pour mission de casser ses codes et d'ouvrir les portes de l'informatique aux femmes. Mais attirer des étudiantes ici n'est pas si simple. Les clichés sur les métiers du numérique ont la vie dure. Quand je me suis orientée, je voulais faire un métier cool. Parce que dans les films, dans les séries, les gens cools, en fait, ils travaillent dans la com, ils travaillent dans la pub, ils font des métiers où ils managent un peu des gens. Je pense que les métiers scientifiques sont assez mal vendus, en fait. On a cette image de personne un peu reclue, qui n'est pas du tout ouverte au monde, qui n'a pas de potes, qui n'a pas forcément de famille, qui n'est pas un être social, en fait. Donc, ce n'est pas une image très sexy. En plus, il y a toujours cette image de la femme qui n'est pas très belle, qui est un peu dépréciée, qui se laisse aller dans son laboratoire. Donc, en fait, ce n'est pas une image auquel on se rattache en tant que petite fille de 18 ans qui a envie d'être une femme, quoi. Cette école a été nommée Ada School, en clin d'œil à Ada Lovelace, la première des programmeuses. Les cours sont mixtes et ouverts aux élèves sans connaissance technique préalable. Il y a trois ans, Chloé R. Marie a lancé ce projet qui veut mettre les femmes au cœur de la machine. L'informatique, pour moi, c'est l'avenir de la femme, parce que, en fait, c'est un bastion qui a encore à prendre pour pouvoir permettre l'égalité homme-femme. On peut résoudre les problèmes de notre société avec l'informatique et avec les outils numériques. Et donc, c'est important pour les femmes, si elles souhaitent résoudre les problèmes de demain, à leur manière d'intégrer ce secteur pour pouvoir le changer à leur manière également. Cette ambition a séduit Agathe. Une fois par semaine, elle se rend à l'école pour y enseigner la programmation. Pour moi, ce n'est pas qu'un simple travail, c'est aussi un certain engagement. L'informatique, ça peut être intimidant parce que ça peut être très abstrait, en l'occurrence. Et du coup, dans cette école, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre ça très concret par des exercices pratiques, des ateliers de code, des ateliers d'exploration. Et typiquement, là, avec cet exemple-là, on a quelque chose de vraiment pratique où on voit un circuit s'allumer en fonction du code qu'on a écrit. Alors tout à l'heure, comment on a fait pour arrêter le timer, en l'occurrence ? Il faudrait peut-être le changer d'emplacement, en fait, le « right button pressed », non ? Du coup ? Essayons pour voir. Ok. J'étais dans le monde du commerce du sport, donc plutôt orientée en boutique de sport. Voilà, donc rien à voir. Les débuts, on peut vite arriver à une petite fonctionnalité ou quoi, donc c'est ça qui est assez grisant, en fait, de vraiment, quand on débute avec le HTML, CSS, voilà, pouvoir faire tout de suite un petit bouton. Donc, enfin, c'est galère quand même, mais c'est faisable par tout le monde, en matière. Je me suis intéressée au monde de la programmation parce que je sais que toutes les personnes qui s'y connaissent en programmation et développement de logiciels, ce sont les personnes qui dirigent le monde. J'ai la conviction qu'en sortant d'Adda, nous serons la relève de demain et on entendra parler de nous. Allez ! Applaudissements 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 Applaudissements